Là, on va faire une petite discussion sur la force des acides et des bases et la force correspondante des acides et des bases conjuguées. Donc, pour représenter la force des acides et de leurs bases conjuguées, ou bien des bases et de leurs acides conjugués, on va représenter cela sur une flèche. Premièrement, la flèche que vous avez en haut, vous avez une représentation des pKa. Je vais vous rappeler, un de plus la valeur de Ka est élevée, plus l'acide est fort, plus la valeur de pKa est faible. Donc, ces valeurs de pKa sont comprises pour les solutions aqueuses entre 0 et 14. Toute valeur de pKa négative signifie une valeur très élevée de Ka, signifie un acide qui est très fort. Et toute valeur de pKa qui est supérieure à 14, donc une valeur de pKa qui est extrêmement élevée, signifie une valeur de Ka qui est extrêmement faible. Donc, on est en train de parler d'un acide qui est très faible. Donc, ça, ce sont les deux cas extrêmes. Le premier cas extrême, lorsqu'on est en train de parler d'un acide très très fort. Qu'est-ce que ça signifie, un acide très très fort? C'est un acide qui se dissocie complètement. Donc, la réaction qui est favorisée, c'est la réaction qui a lieu de gauche à droite. Ça signifie qu'on n'a pratiquement pas de chance de faire passer la réaction dans le deuxième sens. C'est-à-dire, la base conjuguée dans ce cas, elle est très faible. Donc, à un acide qui est très très fort, correspond une base conjuguée qui est très très faible. Prenons l'exemple de HCl. HCl est un acide très fort qui se dissocie complètement pour donner H3O+, et Cl-. L'espèce Cl- n'a pratiquement pas de chance de capter un H+, pour passer dans le sens 2. Donc, Cl- comme une base, est une base qui est très très faible. Le deuxième cas extrême, si nous sommes en train de parler d'un acide qui a une valeur très élevée de pKa, donc, il s'agit bien d'un acide qui a une valeur très faible de Ka. Si la réaction, si l'acide, il est très faible, c'est-à-dire le sens 1, il n'est pas très poussé, ça signifie que le sens 2, il va être plutôt favorisé. Et dans ce cas, la base conjuguée a plus de chances de capter le proton pour redonner l'acide. Donc, si l'acide est très très faible, ça signifie que sa base conjuguée est très très forte. Dans le cas où la valeur de pKa est comprise entre 0 et 14, nous sommes en train de parler d'un acide faible qui a une base conjuguée faible elle aussi. Donc, on ne parle pas de Ka extrême dans ce cas. A l'inverse, quand il s'agit de parler des bases, et puisque pKa plus pKb est égale à une constante, ça signifie que pour un couple donné, plus la valeur de pKa est élevée, ça signifie forcément que la valeur de pKb est faible. Mais quand vous voyez, la flèche de pKb est dans le sens inverse. C'est la représentation dans le sens inverse. Parce que même là aussi, les valeurs de pKb sont comprises entre 0 et 14. Parce qu'il y a une base qui a une valeur de pKb qui est supérieure à 14. Il y a une valeur de pKb qui est extrêmement élevée. On est en train de parler d'une valeur de kb qui est très très faible. Donc, une valeur de pKb qui est très 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 faible, donc on est en train de parler d'une base qui est très faible. Et si la base est très faible, c'est-à-dire qu'elle a du mal à travailler dans le sens 1. Ça signifie que c'est le sens 2 qui va être favorisé. Donc, ça signifie que son acide conjugué, il va être très fort. Alors, si la valeur de pKb cette fois, elle est inférieure à 0. Il y a une valeur de pKb qui est extrêmement élevée. Notre base est très forte. Et si notre base est très forte, il y a le sens 1 qui est favorisé. Ça signifie que l'acide conjugué, il est très très faible. Il n'a aucune chance cette fois de libérer un proton. Donc, si la base est très forte, c'est un acide conjugué, il est forcément très très faible. Donc, c'est un acide conjugué qui est très très faible. Il est très fort. Il y a une valeur de pKb entre 0 et 14. Là, il s'agit bien de base faible. Donc, les acides conjugués, il est faible. Cette représentation, elle est très très importante pour vous signifier à chaque fois que vous êtes en train de parler d'un acide, vous devez regarder cet acide. Si cet acide est très fort, il est forcément, forcément, sa base conjuguée est très faible. Si vous êtes en train de parler d'un acide et que votre acide, il est très très faible, ça signifie que sa base conjuguée est très très forte. Si vous parlez d'un acide faible, donc il a une base conjuguée qui est faible. Là aussi, par rapport aux bases, je suis en train de répéter. S'il s'agit d'une base qui est très très forte, ça signifie que son acide conjugué, il est très très faible. Et si je suis en train de parler d'une base qui est très très faible, ça signifie par contre que son acide conjugué, il est très fort. Et si je suis en train de parler d'une base faible, ça signifie que l'acide conjugué, lui aussi, il est faible. Donc, je vais vous parler de la base conjuguée. La première chose, c'est que l'autorisation, c'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus un constant. Ceux autre chose, quand on parle de pka', c'est plus un constant. Donc, on parle dans le couple h.a.q.a.q.a.c.a.c.a.l ou 2. c'est qu'on parle de H2O ou H1O. Donc cette représentation est très très importante pour vous. Comme vous l'avez vu, nous mettons tout ce qui est lié au P.K.A. et tout ce qui est lié au P.K.B. J'ai l'apprécié au vert pour que vous puissiez que tout le monde va être constaté. Il n'y a pas d'apprécié. Si vous parlez du P.K.A. très très fort, ça signifie P.K.B. très très réservé. Et si le P.K.A. très très réservé, il n'y a pas d'apprécié au P.K.B. très très fort. Et en ce moment, il n'y a pas de extraire, il P.K.A. et P.K.B. sont les somme de P.K.A. plus P.K.B. est égal à 14. Écrivons de nouveau la dissociation de l'acide H.A. Donc l'acide H.A. quand il se dissocie dans l'eau, il libère un mois et il libère des ions H3O plus. Donc nous avons l'acide appelé H.A. Sa base conjuguée, c'est un mois. Nous avons l'acide appelé H.A. réagit cette fois avec la base qui est H2O pour donner H3O plus qui est l'acide conjugué de H2O. Donc, pour l'espèce H.A. nous avons l'acide et sa base conjuguée. A tout le monsieur, madame. A tout le monde a l'acide slash la base. Si on parle maintenant de la dissociation d'une base, base plus H2O, ça va donner BH plus plus OH-. B c'est une base alors que BH plus c'est son acide conjugué. H2O maintenant c'est un acide et nous avons OH- c'est la base conjuguée. Et c'est exprès que ici, dans ces deux représentations, vous allez trouver que l'acide est représenté par le rouge et la base est représentée par... Maintenant, si nous essayons d'écrire la relation qui va exister entre l'acide d'un couple et la base de l'autre couple, on va revenir à la fameuse réaction d'échange que nous avons vu dans le premier chapitre. Disons dans le couple 1, nous avons l'acide 1 qui va donner la base conjuguée 1 plus H plus et pour le couple 2, nous avons la base 2 qui va capter ce proton pour donner l'acide conjuguée 2. Donc, en écrivant la réaction globale, on va tomber sur acide 1 plus base 2 donne base 1 plus acide 2. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit que donne 1 plus acide 2 ça va donner acide 1 plus donne 2. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? Vous savez quand vous butez. Vous regardez dit un unboxing de ce qu'on a dit un各位 et ce qu'on a dit des 2 HBO Plus. Vous pouvez me permettre de vousefaller de l'acide luant de l'acide du 2D You can't really cry par ce qu'on a ditụage Pour illustrer ces réactions d'échange, on va prendre l'exemple de l'eau. L'eau, c'est un empholite. Dans le couple H3O+, H2O, H2O c'est une base, elle est capable de capter un proton. Tandis que dans le couple H2O ou H-, H2O c'est un acide parce qu'elle est capable de donner un H+. Donc écrivons maintenant les réactions de dissociation. Dans le couple H2O, quand elle se comporte comme une base, elle va me donner H+, plus libération de O-H-. Donc écrivons maintenant la réaction qui va résulter entre l'acide et la base. Donc, H2O c'est une base, elle va réagir en tant que base. Ou quand elle réagit en tant qu'acide, c'est elle qui va libérer le proton. Donc, si nous étions à la réaction, nous étions à la base, H2O plus H+, donne H3O plus la base. Donc, H2O plus H2O, ça va me donner H3O plus H-. Donc, cette fois, regardez bien, H2O dans l'un des couples, elle se comporte comme un acide, bel couple 2, tachdidan, yani hiye acide 2, plus H2O bel couple l'un, hiye, elle se comporte comme une base, donc c'est la base 1. Elle va me donner H3O plus, l'H3O plus, n'achna menarif ennu hiye l'acide tabaite le couple 1, plus H1O plus H1, n'achna menarif ennu H1O, hiye l'bas tabaite le couple 2.